Musique Yo les gars c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau showcase Bon il aura mis du temps à sortir Mais aujourd'hui on va showcase ce Vegeta à 9 étoiles Parce que depuis bon forcément on a obtenu des étoiles sur le personnage Il faut savoir que ce personnage est plutôt intéressant Et que c'est l'opposé de Goku C'est à dire que c'est plus un perso offensif Là où Goku était un personnage défensif Je pense que pendant les... Alors on va pas compter bien sûr le nouvel LF ou Ultra qu'on aura mercredi Parce que je rappelle qu'on a une vidéo and stuff C'est un reveal and stuff qu'on aura mardi à 15h Je serai bien évidemment en live sur Twitch Donc voilà on fera des showcases avant et après Mais une fois qu'on aura fait bien sûr les showcases Des nouveaux personnages mercredi donc prochain Enfin qui arrivent On testera pas mal de persos, d'anciens persos Donc par exemple je showcase le Golden Vert Je vais showcase le C13 Bleu Le Vegeta Bleu du premier anniversaire Enfin on va faire pas mal de showcases d'anciens persos Pour un peu les remettre au goût du jour En plus bien sûr de nouveaux personnages Et de certains persos qui reçoivent un équipement unique Un Zenkai etc Donc voilà au moins vous avez cette information Donc le Vegeta est 9 étoiles Donc au niveau des stats 2 millions de 2 de force Donc là bien sûr on le juge à 9 étoiles Au niveau de l'attaque physique 228 000 Et l'attaque d'énergie 240 000 C'est pas mal au niveau de l'attaque d'énergie On voit que le perso est bien sûr bleu De type énergie Donc ça fait quand même plaisir Parce que c'est pas des couleurs qui sont vraiment Notamment le Goku qui était rouge S'il y en avait pas Tout simplement Bleu c'est cool Parce qu'on a un perso Strike Qui est Beerus Beerus est quand même bien plus fort Que ce Vegeta Enfin il est bien plus complet forcément Étant donné que c'est un personnage premium Mais ce Vegeta est plutôt intéressant Au niveau de la def Même à 9 étoiles c'est propre 155 000 et 151 000 Franchement c'est pas mal On va regarder à 14 étoiles quand même Histoire de se faire un petit avis Les points de vie sont très bas Sur le Vegeta Donc il va être assez fragile Au niveau de la def Il est dans la norme A part la défense d'énergie Mais en défense donc Physique 165 000 C'est pas mal C'est pas mal du tout L'attaque d'énergie 255 000 Et l'attaque physique 242 000 Franchement Il a des stats plutôt complètes Là où il a vraiment un peu de mal C'est sur les points de vie Donc le personnage va Tanquer correctement Mais ça va pas être un perso défensif Donc ça Il faut le savoir Donc le personnage est Saga Super La résurrection de Freezer Donc c'est le film bien sûr Il ramène 2 cartes Blast sur le terrain Il est Saiyan Ligny Royal Vegeta Ki Divin Exclusif aux événements Et Super Saiyan Divin Enfin ça c'est une catégorie On s'en fout Donc on va regarder déjà Ce que le personnage fait au niveau de ses cartes Donc au niveau de la spé Il inflige à l'adversaire un malus de stat Augmentant de 30% Les dégâts d'énergie subis pendant 15 secondes Donc si tu mets une spé Et qu'après Tu vas lâcher des Blasts Et bien forcément Tu vas faire plus de dégâts Enfin l'adversaire va subir plus de dégâts Au niveau de tes cartes Blasts Donc ça reste quand même intéressant Pour un personnage Qui est de type Blasts Voilà Au niveau de la verte Donc il augmente de 20% Les dégâts infligés pendant 15 secondes Ce qui est bien C'est que ce sont des dégâts infligés purs Et c'est pas Blast ou Strike C'est les deux Donc c'est bien Il est réduit de 10 Le coût des arts d'énergie Pendant 15 secondes Et il détruit 2 cartes d'art physique De l'adversaire Donc c'est quand même plutôt intéressant C'est pas une verte incroyable Mais c'est quand même une bonne verte Au niveau du main Donc il va tirer une carte d'art Donc Blast au tour suivant Il se régénère le ki de 30 Donc ça c'est tout simplement Pour lâcher la carte Blast Et il augmente de 30% Les dégâts infligés Pendant 20 secondes Ce qui est plutôt cool Au niveau de la cap Z Donc c'est une cap Z offensive Donc de 28% Au niveau des ki divins Et des persos exclusifs Aux événements Donc ça c'est bien Qu'il y ait des cap Z Pour ce genre de Enfin pour cette catégorie Tout simplement Et il augmente en plus De 18% La défense physique Donc des personnages Étant à la fois ki divins Et sa hyène Donc c'est plutôt Très cool Le premier passif Donc une fois entré en scène Les effets suivants s'activent Il se régénère le ki de 30 Donc ça c'est très bien Augmente de 80% Les dégâts infligés Bon bah ça c'est un peu Comme tous les personnages Il a une réduction de 30% C'est bien Il augmente de 1 rang Sa vitesse de pioche C'est pour ça que le personnage Va avoir une régène de ki Enfin le perso Il peut lâcher quand même Pas mal de cartes Donc ça c'est très bien Et en plus de ça Donc chaque fois qu'un combattant De l'équipe autre que soit Subie une attaque D'art physique Ou d'énergie Les effets suivants s'activent Augmente de 15% Les dégâts d'énergie Pendant 15 secondes Pendant 30 secondes pardon Donc une augmentation de 15% Et il augmente de 10% Les dégâts infligés Par les techniques spéciales Donc on voit que le perso Est vraiment orienté Pour lâcher l'espé Et avoir l'augmentation Qu'il a justement Après avoir lâché sa spé Sur ses dégâts blast Et il l'a même Au niveau de ses passifs Donc c'est quand même Plutôt intéressant Et pour son deuxième passif Chaque fois que vous utilisez Un art physique Ou d'énergie Les effets suivants s'activent Régénère la force de 5% Donc le personnage Va se heal A chaque fois qu'on va utiliser Une carte donc Blast ou Strike C'est quand même Assez cool 5% c'est pas dégueu C'est bien Il se régénère le ki de 10 Et il augmente de 10% Les dégâts infligés Pendant 10 secondes Donc lorsque vous êtes Sur le terrain Les effets suivants s'activent Sur l'adversaire Chaque fois qu'il utilise Un art donc Physique ou d'énergie Il va avoir une réduction De ki de 5 Donc c'est bien Et il inflige un malus de stat Augmentant de 10% Les dégâts subis Pendant 15 secondes Donc le perso Un kit Qui n'est pas le plus fou Mais il a quand même Un kit intéressant On voit que c'est un perso Qui est vraiment orienté Sur les dégâts d'énergie Et le personnage Va être assez fort Je pense dans ses dégâts Après On n'est clairement pas D'un level de virus Je trouve que le Goku Est peut-être plus intéressant Sur la durée Parce que le Goku Bon Même si ça reste un bon perso Et le Vegeta également Je pense que c'est pas Des personnages free to play Du niveau de C18 verte Et c'est pas des persos Qui vont durer dans le temps Je pense qu'on aura Des prochaines sorties Où si t'as pas les persos C'est bien de mettre Ce Vegeta et le Goku Mais si t'as les nouveaux On va dire Je pense que ça sera Voilà Tu pourras les remplacer Donc au niveau de la team On va le tester Là dedans Alors là C'est une ki divin Mais un peu revisité Parce que je suis obligé De jouer avec une survie au KO Et le meilleur support du jeu Donc Mirai Gohan Qu'on met en fusion Qu'on met en futur Qu'on met en métisse Qu'on met en divin On le fout de partout Le personnage le plus utile Du jeu Donc ça c'est super intéressant Donc au moins on a La survie au KO Et le côté support Du Mirai Qui est le sort d'emplacement Leader bien sûr On a le Vegeta bien sûr Qui est avec cet équipement là Donc qui va augmenter La quantité de régène de force La vitesse de régène de ki L'attaque d'énergie Et l'attaque physique Comme ça au moins On augmente les deux valeurs On a celui-ci Qui va justement Donner double ligne Donc défensive Et de l'attaque pure Blast Par membre de classe Saiyan dans l'équipe Alors il y a plus optique Comme équipement Mais le problème c'est que Je préfère prendre de l'attaque pure Même si c'est à 10% Que prendre de l'attaque Blast Donc à 15-18% Sur la base Voilà Au moins vous le savez Et celui-ci qui va donner Double ligne d'attaque Blast Et des dégâts spés Donc on va En adéquation Avec son kit Et bien sûr On va le jouer Sous KabZenkai De Goku Namek Qui va donner sa KabZ A tous les persos La KabZ classique Double ligne offensive Le Goku et ses gigodes On le présente depuis un moment Sa KabZ HP Et les coups critiques Le Vegeta LF Zenkai Donc Vegeta Blue Bien sûr Qui est beaucoup trop fort Ici il va faire beaucoup de bien Et on a Le Vegeta Blue Suicide Qui lui Va faire sauter à sa mort Donc 3 Dragon Ball A l'adversaire Et va donner Plus 35% De dégâts infligés Donc ça va être une bonne mise en avant Pour Le Vegeta Blue Donc bleu Vegeta Blue bleu Bon voilà vous m'avez compris Mais voilà C'est possible que des fois Je ne le prenne pas Et que je parte avec Vegeta Blue LF Zenkai Le Vegeta Blue Free to play Et le Mirai Gohan Qui sera présent bien sûr Dans chaque game Première game Contre une L.O.E. Qui est plutôt bien étoilée Alors je ne comprends pas l'idée De mettre couleur Trans Enfin Couleur Zenkai Donc je veux dire Couleur transforme mais non Couleur Zenkai Sur l'emplacement leader Parce qu'il ne va pas le prendre Enfin la logique C'est qu'il ne le prenne pas On va prendre le Vegeta Blue LF Zenkai Ici On ne va pas prendre le Vegeta Blue suicide Parce que là il faut Colloque absolument Full power Zenkai Pour sauver Quelque part Notre Mirai Et éviter que Sur une tape attaque Sur un Rising Ou autre Il nous enlève La survie au KO Ça il ne faut absolument Pas que ça arrive Mais On n'est pas à l'abri Là ici Puis il y a le Freezer Revive Donc forcément On est obligé de prendre un verre On est obligé Ok Alors là j'ai merdé Encore une fois Ça a géré de réussir C'est début de game Est-ce qu'il y a vraiment Full power Déjà Ok Donc il fait sauter Une Argon Ball Il est ce qu'il vient Bien joué On va Mirai Est-ce qu'il n'a pas mis Trop de temps En train de main Non ça passe Aïe 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 Ouh C'était bien joué Ça Son petit move Là C'était vraiment Vraiment bien joué De sa part Enfin le Vegeta Par contre Les dégâts Est-ce qu'on en parle Des dégâts S'il vous plaît Est-ce qu'on en parle Donc il a une carte verte Donc il va me Bien joué Aïe 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 Ça m'embête Il a réussi à Rising Avant Ah c'est relou C'est relou La L.O.E. C'est vraiment ça Qui fait que c'est au-dessus C'est vraiment ça Ok donc on perd M.R.I. Gohan Bon ça m'embête Mais en vrai Bon On a encore Nos arguments Pour revenir Mais c'est ça Qui est vraiment trop fort Mécaniquement Elle est trop au-dessus La team Ok Donc là ici Vous allez voir Regardez-moi les dégâts Bon là forcément Il fait ça Je me demande Si je ne vais pas lui lock Je vais essayer de le lock Je ne suis pas sûr Que ça tue Mais on va espérer On va espérer Que ça tue Allez Ok donc ça Ça fait plaisir Ok donc là Il y a moins Qui sort Ok Vegeta qui fait un comeback C'est le showcase de qui là C'est Vegeta Ou c'est C'est l'autre Vegeta Et on est où là Ok on va le laisser Heureusement que j'ai pas switch C'est vrai qu'il a La nullification Magnifique Là on fait le main On récupère 32 ki Et on se boost Allez vas-y Envoie le full power On va break over là Magnifique Regardez les dégâts Sur un full power Qui t'es quand même Bien étoilé Regardez moi Les dégâts du Vegeta Franchement C'est vraiment propre Je trouve C'est vraiment très propre Même en dégâts strike Je disais que le perso N'avait pas Vraiment de 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 bonnes stats Enfin c'est pas ouf Il y a pire Bien sûr mais K9 étoile C'était pas ouf En termes de dégâts strike Et franchement Je suis plutôt surpris Parce que le perso A fait quand même De très bons dégâts Donc franchement C'est plaisant Donc là on a vu voir Un combat grâce A Vegeta Blue LF Zenkai C'est pour ça L'aspect se calcul Ok il est esquivé Bien joué C'est un bot là Ou Je capte up C'est un bot là Il s'est transformé en bot Je crois qu'il s'est transformé en bot Sur le Rising Encore quelqu'un Qui cheat Ça devient infernal Donc franchement Pour une première game On a mal débuté On a pas su gérer Le fait que Le full power C'est ça qui le rend Vraiment trop fort Le fait d'enlever La survie au KO Par n'importe quel moyen Donc le Rising Ou une carte Ou ce que tu veux C'est vraiment trop fumé Donc Yanis Si tu passes par là Bon bah La déco Moyen 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 Mais voilà En tout cas Pour une première game On a pas trop vu le Vegeta On va continuer Mais par contre On avait quand même Un joueur qui avait Une très belle team en face Et les dégâts sur le full power Donc LF Étaient quand même Plutôt très bons Allez deuxième game Oula on a un SV Qui est quand même 12 étoiles Donc c'est bien Zenkai 7 Gogeta Ultra Qui est 8 étoiles Donc c'est bien C'est à peu près Les mêmes étoiles Que notre Vegeta Free to play Bon par contre Le Badak Qui est que 9 étoiles Mais Zenkai 7 Bon après il est dans son rôle De pivot crit Mais Donc ça va Il y a la cape Zenkai Sur SV Et sur le Gogeta Ultra Donc en vrai ici On a quand même Quelque chose de propre Je vais pas prendre Le Vegeta ici LF Zenkai Parce que du coup Je pense que je peux M'en passer Même si en vrai C'est quand même toujours Safe de le prendre Mais là ici On va essayer de miser Sur les dégâts du Vegeta Vu qu'on a une team en face Qui se joue uniquement Sur les dégâts Qui n'aura pas trop de def Et on va miser justement Sur Sur le La mort du Vegeta Blue Suicide Pour notre Vegeta Free to play Bon c'était sûr Qu'il prenait ce Rio Ok Allez On envoie Le perso Lui quand il va être A 14 étoiles Ça va être quelque chose Allez ça lag Ça continue Vraiment je pense Qu'il va falloir vraiment Qu'il se bouge Les devs Ça devient inadmissible D'avoir un jeu Qui lag autant Ça devient vraiment chiant Je peux même pas bouger Je peux même pas bouger Ok Allez 999 Je pense qu'on peut Difficilement faire mieux Je pense Allez On va faire le main Et là le Vegeta En fait il va se mettre très bien Regardez les dégâts qui calent Mais c'est Franchement Les dégâts qui calent Le perso C'est impressionnant Vraiment C'est impressionnant Bon je rising Je perds pas de temps Étant donné que ça lag Je prends pas de risque On va faire la verte J'aurais pu mettre la blast Ou la strike Vu que j'avais fait que ça Dans mon combo J'aurais dû J'aurais dû C'est ma vie De me faire counter Ok on a fait le main On a réduit le dénemi Dans l'attente Je sais pas ce qu'il fait En fait ça Ok donc là il m'a dispel Magnifique Ça me va Ça me va On en envoie le Vegeta On va essayer de le montrer au maximum De toute façon c'est l'idée Franchement là on le voit beaucoup Et c'est assez cool Alors là il est lock Ok C'est relou A dispel Sans le dispel C'est pas la même chose Et bien sûr là ici Il faut qu'il y ait ça C'est Très pénible Mais c'est pas C'est pas surprenant Ok C'est pour ça que ce perso Il faut absolument Même si le Vegeta Blue LF Zenkai C'est un contre A ce perso Mais c'est pas encore Un contre On va dire vraiment The contre A ce personnage Et à sa team d'ailleurs Par la même occasion Donc là par contre Il est mort Mirai Gohan Dédicace à Aitoko Mirai Gohan Sous côté Mirai Gohan C'est le Gout Attention les gars Bon On enlève Le petit SV Allez Ça fait du bien J'ai envie d'aspect Parce que du coup Bon là C'était sûr Allez Bon Et bien c'est très bien C'est très bien Parce que là ici Bon bah il m'en prend le Et d'ailleurs Il avait pas réussi Depuis le début de la game A m'attraper le Vegeta Et donc A me Rising Et à me tuer Et On a vu quand même Un personnage Tiens le Vegeta Faut tout plait Qui tapait quand même Très bien sur des personnages Qui étaient très bien étoilés Ou du même niveau que lui On va dire en termes d'étoiles Et franchement C'est quand même très propre Donc franchement Pour cette game là Même si la game N'était pas très fluide Désolé d'avancer Pour ça en ce moment Le jeu je trouve Que c'est une catastrophe Franchement c'est vraiment A l'image De ceux qui gèrent Les réseaux sociaux De DB Legends Pour la partie On va dire Anglaise Parce que voilà On va dire Il y a la partie Donc il y a le Twitter DBL Jap Et le reste du monde On va dire Donc Jap fonctionne Celui avec les Jap Fonctionne Mais Celui de la version On va dire Du reste du monde Ne fait plus aucun tweet Pareil pour Dokkan Version globale Ou alors ils font des trucs Mais deux semaines après Que les portails sont sortis Donc je me dis Est-ce que tout fonctionne Chez eux J'ai pas l'impression Donc Donc là Bah ça serait bien Quand même de revenir Sur le devant de la scène Et de s'occuper des serveurs Parce que là Il y a quand même Un très gros problème On passe à la dernière game Parce qu'on a eu quand même Un Vegeta Qui était très sympa ici Franchement c'est un bon perso Qui fait de bons dégâts Après le problème C'est que ces teams Sont pas assez fortes Et le jour où elles seront fortes Bah en fait On aura la couleur On aura un autre bleu Qui sera meilleur Même si aujourd'hui Beerus est plus fort Et je me répète Si tu ne l'as pas C'est très bien De mettre le Végétal Dernière game les frérots Et là on a une team Qui est quand même moins étoilée Par contre elle est bien optie Parce qu'on a tout Qui est full Zenkai 7 Donc ça c'est bien Alors par contre Je me demande Avec quoi il va partir Parce que là Il n'a pas mis le Végéta Donc Blue Suicide Ou le Sab Donc ça c'est dommage Parce que sa team N'est pas la plus optie Mais par contre Il y a de la cap Zenkai Donc là sur ça On n'en manque pas Je vais bien évidemment Prendre ici le Végéta Blue Suicide Histoire de mettre Peut-être un peu plus En avant dans cette game Le Végéta free to play Mais je pense Qu'il va prendre Gata Enfin Je pense que c'est la logique Ok Ah il a pris Broly Bah écoute Moi ça me va Allez ça c'est magnifique Par contre C'est le moment De spam les cartes Même là La game Elle n'est pas fluide Malmaine Ouais c'était sûr J'avais un doute J'avais un doute Sur lequel il allait envoyer On va faire ça Oh la petite Ok On n'a pas levé la spé Il va à Swix non ? Parfait Alors là je vais tenter un move Par contre Celui-ci Parce que mon idée C'est vraiment de montrer Le Végéta Ouais on va faire ça On va y aller la spé Qui va booster Nos dégâts Blast Après Oh la spell Elle est pas mal Elle est pas mal Bon il met à 10 spells J'avais envoyé Mirai Tant donné que ça lag Bah c'est cadeau Ok Magnifique Bon là on prend un kill Je pense même s'il envoie le tag Mirai il le tue Honnêtement je pense Il a les CSV Je pense qu'il a pas voulu prendre le risque Et de se dire Bon je vais le mettre Tranquille il va le tanker Au final non Allez Brolyse transfo D'ailleurs ce perso Qu'est-ce qu'il a traumatisé le jeu Quand j'y pense Quel perso C'est un traumatisme Il est encore dans nos têtes Ce personnage C'est ouf Ok Me tue-le ou pas ? Je pense que oui non ? Même pas je croyais mieux Oh le temps Ok Allez allez Ok Là le main Parfait On va lui enlever ici Et là on a le bonus Je le rappelle De 35% de dégâts infligés Donc là sur le tag Parfait Donc là on va pouvoir terminer le boulot Et quand on voit les Regardez les blasts quoi Regardez-moi les dégâts Il est sous C'était quoi ? 4 KZNK ? Regardez-moi les dégâts C'est oufissime quand même Ok Oh bien joué Bien joué L'aspect qui passe Il récupère sa TP Donc ça c'est bien joué Ça va relancer un peu la game Donc ça me plaît Vachement ça Ok Bien joué Très bien joué Je pense que s'il fait une spé Je vais envoyer le Vegeta Pour voir s'il tangue bien Alors là on va prendre chair Je pense Ok La spé Non Vas-y La spé Ok Bon bah tu veux pas frérot Y'a pas de problème Ok Bon on aura terminé la game Non franchement le perso Le perso je suis convaincu Dans le sens où C'est un bon perso free to play Bon désolé ça sonne chez moi Il fallait que ça se fasse comme ça Donc voilà Le perso est plutôt très bon Voilà Très bon J'exagère peut-être C'est un bon perso free to play Voilà c'est plutôt le terme C'est pas le perso de l'année Comme Goku Il va avoir un intérêt Dans le sens où si tu Peux combler un manque Des persos premium Bah tu le feras Mais voilà Je pense que ces persos là Ils sont très bons On est content On apprécie le fait D'avoir de nouveaux persos free to play Mais on va les garder Une semaine dans l'équipe Et après voilà Ça partira au fond de la boxe Donc ça c'est assez dommage Mais voilà En tout cas Ça reste quand même Des ups plutôt intéressants Surtout Dans une team Donc l'Aki Divin Qui n'est plus aussi impactante Qu'à l'époque Et qui reviendra certainement Aux 4 ans Avec l'arrivée De Migate Et LF Donc à 100% Donc voilà les frérots N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De ce showcase Désolé pour certains games Qui n'étaient pas fluides C'était vraiment chiant Mais bon C'est le jeu actuellement Beaucoup de déconnexions Donc c'est très très relou Beaucoup de likes Pas trop de fluidité Donc enfin bref N'hésitez pas comme d'habitude A vous abonner à la chaîne A activer la cloche Pour les notifications Un maximum de pouces bleus Et puis moi je vous dis A tout à l'heure Pour un stream Et à demain Pour une nouvelle vidéo Et ciao l'équipe Pour les autres Sous-titrage Société Radio-Canada